Le protecteur quotidien contre les rayons UV oil au volet avec FPS 15 hydrate et filtre plus de 93% des brûlants rayons UV, aidant à prévenir le vieillissement prématuré de la peau. Dans 10 ans, mon visage va me dire merci. Une peau belle pour la vie. Le protecteur quotidien contre les rayons UV oil au volet. Ben oui. Alors Daniel Vallée est avec nous, Gilles Gazavant et Winston McQueen. On va parler de sport équestre et de tennis. On va commencer avec le sport équestre. Qu'est-ce que tu retiens, Daniel, de ces Jeux olympiques? Ben de ces Jeux, surtout, ça va remonter à cet après-midi, le nombre de jeunes cavaliers qu'on a pu voir se rendre aux plus hautes marches du podium et les cavaliers d'expérience qui eux ont été laissés un petit peu à l'arrière. Donc c'est un sport qui est en progrès? C'est ça qui nous a. Beaucoup. Oui, puis c'est fameux. J'ai trouvé ça très stimulant pour le sport de voir justement qu'il y a de la relève parce qu'à un moment donné, on est venu un peu blasé de voir toujours les mêmes. Là, on a un moment spectaculaire. Ah oui, mais ça, c'est une autre chose. C'est durant un concours complet, un événement, Gilles, qu'on a vraiment appris et apprécié, qu'on ne connaît pas beaucoup parce qu'au Québec, il n'y en a pas de compétition comme ça. Oui, on a trouvé que les cavaliers démontrent beaucoup de courage et de désir de continuer de façon à avoir un résultat pour leur équipe et le pays. Ça a été vraiment formidable de voir tout le courage que ces gens-là ont démontré. Parce que celle qui est là, Gillian Moulton, elle est tombée à quelques reprises. Elle est remontée à cheval. Elle avait une fracture de la clavicule, fracture des côtes. Elle a quand même fini son parcours pour permettre à son équipe, les Australiens, de l'emporter. Et ça, vraiment, c'est une des choses qui nous a vraiment frappés dans ce concours. Il y a eu aussi le dressage. On n'a pas le temps d'en parler plus que ça. Le dressage avec musique qui était une nouveauté au jeu. Et entre autres, la performance de Margit Bouteau-Crépin. Bon, ça, c'était le fun. Mais ça nous a un peu déçus puisque c'était la seule qui a vraiment, vraiment fait une performance un petit peu plus rare. Gillian, pour vous, ces jeux-là, ce sera quoi comme souvenir? Moi, j'ai bien aimé la dernière journée avec le fameux jus de pomme, le cheval qui a sauté. Disons qu'il était phénoménal d'avoir sauté. En tant qu'ancien compétiteur, ça m'a donné des frissons. Comment tu me ferais quand tu disais que ça lui prend presque un parachute pour revenir parce que tellement il saute haut. J'ai remarqué ça aussi. Merci. Bon. Alors, Gilles, merci infiniment. Winston m'attaque sur le chandail. Daniel, merci. Ça a fait un plaisir. C'est un plaisir de vous voir, de vous écouter. On va lui faire du plaisir, tous les deux. Bien, j'espère. On s'est bien amusés aux chevaux. Puis, en tout cas, on a le plaisir de retravailler ensemble. Faites une belle équipe. On espère qu'on va retravailler. Winston, c'est quoi le chandail? Jean, il paraît que je te déguiser en corde à linge. Bon, Jean est un amateur de tennis. Oui. Alors, j'ai rapporté. Et les téléspectateurs, téléspectatrices ont pu le voir. C'est un chandail du site de tennis de Stone Mountain. Compétition où je sais que vous auriez aimé être. Mais oui. J'ai été particulièrement gâté. J'ai pendant deux semaines. Et là, on voit mon coup de cœur de la semaine. André Agassi, qui a gagné la médaille. Ça n'a pas été trop dur. Merci à vous à la maison. Ça a été gentil. Je sais que vous avez été là nombreux. Vous nous avez beaucoup écrit et tout. J'aimerais remercier aussi tous les gens de l'équipe, tous les gens de la technique, tous les gens de la production, tout le monde qui a travaillé très, très fort sur ces émissions. Il y a eu des longues heures de travail dans la chaleur, dans les conditions pas toujours faciles. Mais on était contents d'être là. Il y a eu une atmosphère tout à fait splendide. Et j'aimerais me permettre, en terminant, de faire un petit merci spécial à un de nos employés, pour qui c'est le dernier show, j'allais dire, la dernière émission ce soir. C'est Yvon Doerr, notre recherchiste que j'aime beaucoup, avec qui j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir à travailler. Et qui nous quitte donc, qui prend sa retraite. Et j'aimerais lui dire, bonne retraite, beaucoup de plaisir. Dans sa nouvelle vie. On va s'ennuyer de toi, Yvon. Daniel Cazard aussi, je vous remercie, avec tous les reportages qu'on a faits, et puis Michel Géminin, je vous attaquez. J'ai eu beaucoup de plaisir qu'il m'a permis de rencontrer tous les gens ici. Cette Georgie, cette Georgie absolument extraordinaire, finalement. Cette Georgie de Pélagie, la charrette, imaginez-vous, d'Antonine Maillet. C'est ici que Pélagie a acheté ses trois paires de bœufs et sa charrette, et qu'elle a entrepris de retourner à la Terre Promise, après avoir été 15 ans à travailler dans un champ de coton, après le fameux grand dérangement. Alors, c'est ça, la Georgie. Une déportation de 1755. Pélagie de la charrette, qui a été un prégoncourt de littérature pour Antonine Maillet. Bien, écoutez, merci encore une fois. Merci à vous tous. Donc, en direct d'Atlanta, au revoir. Notre prochain rendez-vous, ne l'oubliez pas, on se reviendra entre-temps, mais le prochain rendez-vous olympique, c'est Nagano 1998. Comme disait René Lecavalier au début des Jeux, à la prochaine. Oui, au nom de toute l'équipe, au revoir. Voyez leur nom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci. Eh bien, on l'a dit souvent, il y avait 197 pays qui participaient à ces Jeux. Bravo, donc, à tous ces athlètes. Je pense qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a un grand nombre de pays qui a remporté des médailles. C'est un record qui a été battu. Il y a 79 pays différents qui sont montés sur le podium. L'ancien record d'athlète Barcelone, c'était 64. Et bien sûr, parmi eux, il y a 22 Canadiens qui sont montés. Bien, je dirais là-dessus, merci aux 304 Canadiens, hein, gagnants comme ceux qui ont participé. Merci de votre travail et de nous avoir émus. Moi, ce qui m'a frappé, c'est de voir les hommes pleurer cette fois-ci aux remises de médailles. Moi, c'est un des plus beaux moments que j'ai vus. C'est le Canadien Curtis Maiden, quand il a gagné sa première médaille. Il est descendu du podium, il est allé embrasser les deux autres compétiteurs. Et ça, j'ai trouvé ça tellement beau. Ce qui est extraordinaire, c'est que plus ils sont gros, plus ils sont forts, plus ils pleurent fort. Plus ils sont doux. C'est des doux, hein, des gros bébés. Des gros bébés musclés comme vous l'avez. On revient dans quelques minutes. Tout de suite. Sur une ferme, t'élèves pas tes enfants à aller d'ordre le temps. Tu leur apprends à se tenir debout. Mais quand ton fils tombe malade et t'apprend qu'il ne pourra plus jamais marcher, c'est quoi ta philosophie? Mon fils m'a donné la réponse. Quand il m'a dit, papa, enlève mes freins, je veux aller plus vite. Je réalisais pas qu'il voulait dire aller plus vite que n'importe qui au monde. Chez McDonald's, nous croyons que chaque victoire commence par un rêve. Trop tôt pour le téléphone.